bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous du côté du confinement on va parler donc de la version v2 du voxy one je vous ai déjà fait une première vidéo expliquant les premières nouveautés et ici on va passer sur la deuxième vidéo avec la suite des nouveautés de la version v2 du voxy one alors attention pour ceux qui se posent des questions sur le voxy one vous n'avez en aucun cas de navigateur pas de possibilité d'ouvrir de lien lorsque vous recevez des mails ensuite vous n'avez pas non plus le google assistant c'est vraiment de la reconnaissance vocale propre au voxy one le voxy one peut être dédié aux personnes malvoyantes non voyante et aux seniors grâce à son guide d'oie attention le voxy one n'est pas considéré comme un smartphone c'est un téléphone on peut appeler avec sans problème mais c'est un outil d'aide à la vie quotidienne avec ces multitudes de solutions pour la déficience visuelle le voxy one est vraiment un appareil qui peut pallier à différentes difficultés tout au long de la journée pour une personne en situation de handicap visuel on va passer à la suite de cette première vidéo et on va voir ensemble les toutes dernières nouveautés attention de votre côté ne vous étonnez pas de ne pas encore avoir cette mise à jour elle sera en cours de déploiement dans les prochaines semaines aucune inquiétude pour l'instant la mise à jour n'est pas encore disponible pour le grand public elle le sera dans quelques semaines ne vous inquiétez pas on a quelques nouveautés côté messagerie on va maintenant pouvoir recevoir et envoyer des mms mais seulement en mode photo exemple ici Christophe alors par exemple j'ai reçu un message de Christophe je me dirige dessus répondre reçu il y a 16 minutes image appuyer sur ok pour la visualiser donc j'appuie sur ok pour visualiser cette image image ouverte et l'image est ouverte si je veux l'enregistré à la droite du bouton ok j'ai un bouton l'image a été enregistré dans le dossier photo puis mms du stockage interne puis et sur ok pour continuer voilà donc on a entendu que l'image a été enregistré dans le dossier photo et mms du fichier interne de l'appareil voilà le côté mms qui a été corrigé dans cette mise à jour voilà côté messagerie on continue on va passer à contact alors ici il ya pas mal de nouveautés à voir ensemble c'est parti alors au niveau contact il ya eu quelques nouveautés intéressantes on va voir ensemble ces nouveautés donc nouveaux menus de favoris les fiches contacts ont été modifiés on va pouvoir maintenant notifier une sonnerie un contact précis et mettre son adresse personnelle exemple on va le faire ensemble on va faire un nouveau contact sans texte non complet vide poire poire inséré champ texte téléphone un vide alors téléphone un vide on va marquer 0 6 0 7 0 8 0 9 10 0 6 0 7 0 8 0 9 10 inséré liste type téléphone un mobile donc on peut choisir choisir une valeur pour type téléphone un un mobile de domicile trois bureaux quatre autres trois bureaux un bureau champ texte téléphone de facultatif vide on peut mettre un deuxième téléphone si on le désire donc un fixe au mobile on peut mettre l'email de ce contact champ texte adresse vide l'adresse postale de ce contact ou le bureau par exemple ou son domicile champ texte note facultatif vide on peut mettre une petite note c'est à dire ma soeur mon frère ou etc liste sonnerie personnalisée aucune et on peut donner une sonnerie personnalisée à ce contact on rentre choisir une valeur pour sonnerie personnalisée un aucune de la grande aventure quatre craquements cinq dans ce parti six sautillements sept lollipop on a douze sonneries on a douze possibilités de sonnerie personnalisée bouton ajouter et une fois la sonnerie choisie on a le bouton ajouter contact créé avec succès appuyé sur ok pour continuer contact un nouveau contact voilà donc on a pu réaliser une fiche contact sans problème et rapidement quand vous avez pu l'entendre alors maintenant tous les contacts sont triés automatiquement par ordre alphabetique ce qui n'était pas le cas auparavant maintenant tous les contacts vont se ranger que vous mettiez des majuscules ou pas tout sera rangé correctement dans le bon ordre voilà quand vous avez pu entendre tout est correctement rangé ça c'est vraiment un plus que l'on n'avait pas dans la version v1 maintenant vous avez une possibilité d'importation et d'exportation en fichier vcf sans aucun souci vous allez pouvoir donc importer vos contacts sans problèmes sur votre voxy one voilà donc pour toutes les petites nouveautés côté contact sur cette v2 on passe tout de suite donc à la rubrique suivante qui a été là aussi bien amélioré le côté aide visuelle c'est parti quatre applications alors aide visuelle vous allez le trouver dans applications et aide visuelle se trouve en premier on rentre un lecteur de code barre alors une des grosses nouveautés une des grosses mises en place dans aide visuelle et le choix détecteur de billets de banque détecteur de billets de banque et là je peux vous dire c'est du lourd car vous allez à peine montrer un petit bout de billets à votre voxy one et ça va être parti donc le détecteur de billets de banque va reconnaître les euros livres de l'art us de l'art canadien etc donc vraiment là vous allez voir que la rapidité est impressionnante on ouvre notre détecteur de billets passer l'appareil au dessus d'un billet de banque en euros pour l'identifier 10 euros on met nos petits billets 20 euros 10 euros ici je vais plier le billet vous allez voir simplement et je mets ma main comme ceci alors en fait j'ai pour vous expliquer j'ai pratiquement mis tout le billet dans ma main on ne voit pratiquement rien du billet c'est super impressionnant je fais dépasser que ce bout il y a qu'un bout du billet qui dépasse il y a un tout petit bout du billet qui dépasse c'est super impressionnant ici j'ai le billet qui dépasse à peine un tout petit bout 10 euros super impressionnant voilà donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette reconnaissance de billets de banque alors dans enregistreurs et lecteurs d'étiquettes une petite nouveauté fait là aussi son apparition on rentre dedans passer l'appareil au dessus d'une étiquette pour la lire voilà on va poser deux doigts rapidement elle est levée exporter les étiquettes vers le stockage interne on peut maintenant donc exporter ou de apporter des étiquettes importer les étiquettes pour avoir de meilleurs résultats pour être plus efficace on peut maintenant dans ce menu contextuel importer ou exporter les étiquettes deux options supplémentaires l'importation et l'exportation des étiquettes on va maintenant avoir une possibilité de déclencher l' ocr à partir d'une photo s'il y a du texte dans cette photo le texte sera retiré de cette photo et vous aurez la possibilité de l'écouter 8 lorsque vous allez aller dans lecteur multimédia de lecteur multimédia vous rentrez à l'intérieur vous avez donc loupe de photo photo je suis allé dans photo par exemple un dossier appareil photo de dossier mms on a donc nos deux dossiers photo et mms un dossier appareil photo donc je vais dans mon dossier appareil photo donc ici je viens d'ouvrir l'image je ne sais pas s'il y a du texte dans cette image alors je vais essayer de la numériser je vais essayer de l'océriser pour voir si quelque chose est écrit à l'intérieur ce que vous faites c'est que vous allez refermer cette photo une fois que vous êtes sur ce nom de fichier vous appuyez deux doigts rapidement et vous levez on a envoyé par mms de extraire le texte ocr on a des possibilités donc d'extraire le texte via ocr on peut la copier 4 déplacer 5 renommé 6 supprimer le fichier nous on va aller sur ocr 3 copier de extraire le texte ocr alors est-ce qu'il y avait du texte correct dans cette vie dans cette photo on va voir tout de suite ocr en cours pour fois papa aujourd'hui c'est ton anniversaire et je ne sais pas d'écrire de poèmes mais il y a une chose que je sais faire au sourire et de gros ça alors et jours de voilà donc j'ai pu extraire le texte qui avait dans cette photo s'il y en a aucun problème ça fonctionne à merveille on continue la découverte de ces nouveautés on reste toujours du côté du lecteur multimédia donc on a un dossier loupe si on rentre à l'intérieur un dossier mode l'eau alors comme je vous ai dit dans la première vidéo si vous avez fait l'acquisition de l'option mode l'eau un nouveau menu apparaîtra ici en mode l'eau dans ce dossier vous allez pouvoir retrouver différents fichiers que vous avez numérisé en mode l'eau soit en format txt soit pdf ou soit jpeg avec cette mise à jour maintenant le voxy web a récupéré le support des fichiers ipub ce qui veut dire que vous pouvez récupérer pas mal de fichiers ipub sur internet et donc le voxy one est capable de lire tous les fichiers ipub et ça c'est vraiment une grosse nouveauté alors maintenant si on se dirige sur le choix trois doutiers outils on a un agenda de note note trois alarmes alarmes maintenant on va être capable de gérer plusieurs alarmes à la fois créé une nouvelle alarme un alarme midi 55 par rapport justement à ces alarmes on pourra en plus créer un titre pour chaque alarme ce qui veut dire qu'on sera sur quelle alarme on se trouve maintenant on a une gestion de l'agenda parfaite on va rentrer l'intérieur créer nouvel événement alors on va pouvoir créer un nouvel événement ce qu'on va faire tout de suite champ texte titre vide rendez vous démonstration paris braille rendez vous démonstration paris braille inséré champ texte jour 5 alors jour 5 on va lui mettre clavier ouvert lorsque vous voulez changer édition on pose deux doigts rapidement et on lève chiffre édition chiffre édition 1 1 inséré 2 2 inséré donc j'ai marqué 12 je valide clavier fermé champ texte champ texte jour 12 12e jour liste mois avril le mois avril champ texte année 2020 on est en 2020 champ texte heure vide heure heure je le valide clavier ouvert 0 donc pareil on va marquer donc 1 1 1 2 2 inséré donc j'ai mis 12 heures je descends champ texte minute vide minute je vais lui mettre clavier ouvert 1 2 3 3 inséré 2 1 0 0 inséré donc midi 30 clavier fermé pour fermer le clavier je laisse mon doigt appuyer au centre jusqu'à ce que j'entends le message champ texte note facultatif vide rendez vous avec ma cliente à midi 30 au bureau rendez vous avec ma cliente à midi 30 au bureau inséré bouton confirmer et maintenant je peux confirmer mon rendez vous événement créé avec succès appuyé sur ok pour continuer on est tranquille je rappuie sur ok créé nouvel événement maintenant je peux vérifier mon événement rechercher un rendez vous démonstration paris braille dimanche 12 avril 2020 midi 30 voilà donc la gestion de l'agenda correct où vous allez pouvoir noter tous vos rendez vous proprement et avoir tous vos rendez vous nickel ça c'est vraiment chouette et c'est une belle avancée j'en suis très content dites moi en commentaire ce que vous pensez vous de cette avancée là côté agenda maintenant côté note ça je trouve ça aussi génial ce qui a été rajouté dans note je vais vous montrer ça deux notes on va rentrer dans note créer une nouvelle note on va créer une nouvelle note un autre du 26 3 de créer une nouvelle note on va créer une nouvelle note champ texte texte de la note vide alors texte de la note on va faire une note bonjour mes très chers abonnés je suis très content de voir que nous avons dépassé les 40 000 abonnés ça c'est vraiment génial surtout continuez bien vous abonner pour soutenir la chaîne vision high tech on se dit donc à très vite merci encore à tous bonjour mes très chers abonnés je suis très content de voir que nous avons dépassé les 40 000 abonnés ça c'est vraiment génial surtout continuez bien vous abonner pour soutenir la chaîne vision high tech on se dit donc à très vite merci encore à tous insérés aucune faute ça c'est vraiment génial la reconnaissance vocale est parfaite extraordinaire je valide ma note créé la note note créé avec succès appuyer sur ok pour continuer voilà donc ma note est créée avec succès on va pouvoir faire une exportation très spéciale je positionne dessus je l'ouvre une fois ma note ouverte je vais poser deux doigts rapidement et je lève un modifier le texte le menu contextuel sourd on a donc un modifier le texte de modifier le titre trois exportés au format texte dans les nouveautés donc de la v2 on peut exporter au format texte ou quatre exportés au format audio synthèse vocal exporter au format audio alors ça ça peut être génial pour transformer des fichiers texte en fichiers en synthèse vocal mp3 par exemple cinq supprimés et on peut supprimer notre note nous ce qu'on va faire on va quatre exportés au format audio l'exporter au format audio je valide la note a été exportée dans le dossier musique du stockage interne et voilà que ma note a été exportée dans le fichier musique des fichiers internes et ça c'est franchement génial puisque vous allez pouvoir transférer des fichiers des notes audio à des personnes par exemple si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire et si vous savez que la personne n'est pas douée en termes d'informatique vous pourrez lui transférer votre note en mp3 ça c'est vraiment génial alors nouveauté aussi au niveau de la calculatrice on a une magnifique calculatrice en mode inversé qui fonctionne parfaitement bien texte on va faire tout en bas à la place du dièse on a les signes alors les signes vous les tapez suivant celui que vous voulez avoir par exemple plus moins fois sur plus moins fois fois donc ici j'ai fait fois deux et je vais demander mon résultat égal 156 voilà donc une superbe calculatrice accessible sur notre voxy one là encore c'est le bienvenu dans cette mise à jour c'est vraiment excellent voilà donc pour cette deuxième vidéo sur le voxy one et la version v2 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la liker vous abonner à partager cette vidéo la troisième et dernière vidéo est en cours de construction donc abonnez vous si vous voulez avoir et recevoir les dernières nouveautés sur l'high tech accessible merci d'avoir pris un peu de temps sur celle ci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo